Et bien bonsoir les taureaux, on va démarrer ce tirage de la nouvelle lune pour vos énergies d'abord générales. Mais j'ai quand même l'impression que ça va beaucoup parler de sentimental. Pourquoi ? Parce que, alors je ne sais pas pourquoi, pour une fois j'ai décidé de laisser ce qu'il y avait en dos de l'ec, ce que je me suis dit voilà avec l'ermite, ça va nous donner quand même une tendance générale, vous avez l'ermite ici en énergie générale. Donc nouveau format de vidéo, je prends le tarot de Marseille pour les énergies générales, pour le psychologique et pour des précisions. Et j'ai gardé donc comme je vous le disais en dos de l'ec, vous aviez l'amoureux. Chose exceptionnelle, l'amoureux tombe pour le Chosen et encore une fois avec le Golden Universal Tarot, vous avez encore l'amoureux sous l'amoureux et pratiquement sous le dos de Dec. Donc j'ai trouvé ça magnifique. On va voir ce que ça nous dit. Alors pour cette nouvelle lune, pour les taureaux avec l'éclipse solaire, je sens qu'il va y avoir du chambardement. Ici vous entrez dans une fin de cycle avec la répression. Donc je pense que la nouvelle lune, pour vous, va terminer ce sentiment que vous n'arrivez pas à vous élever. D'accord ? Que vous n'arrivez pas à vous défaire de certaines choses qui sont toxiques. Je vous montre la carte de la répression. Ici vous restiez campé dans une sorte de lassitude, de fatigue, de l'impression de ne jamais réussir, de ne jamais pouvoir vous élever, vous sortir de votre espèce de cave. Je ne sais pas dans quoi cette personne est, mais voilà. de vos chaînes, de tout ce qui vous empêchait de vous élever en fait, de vous sentir léger, de vous sentir joyeux, de vous sentir vraiment faire partie de ce monde. Et du coup vous aviez vraiment cette énergie de, j'y arriverai pas, tout. En fait c'est comme si, j'ai pour vous l'impression que vous aviez la sensation d'être toujours maudit en fait. Voilà, j'ai ce mot qui me vient en tête. Donc le 10 en fait vous êtes arrivé, donc c'est l'aboutissement, d'accord ? C'est la fin d'un cycle. Là ça vous le quittez. Parce que de toute façon derrière vous avez l'énergie du mât. Donc l'énergie du mât qui nous parle bien de nouveaux cycles, qui nous parle bien de nouveaux départs, de nouveaux projets, de fougue aussi, d'énergie. Alors vous avez envie de départ, vous avez envie de partir, de quitter cette situation. Mais vous ne savez pas encore vers quoi. Moi j'ai la sensation que ce n'est pas encore très abouti. Donc ici vous allez effectuer, en tout cas la nouvelle lune, va vous permettre d'effectuer une introspection. D'accord ? Une introspection, peut-être une recherche de but aussi, parce que le mât il part, mais il part, il part, pardon, sans but précis. Il part à l'aventure, d'accord ? C'est l'aventure. C'est vraiment ce besoin de quitter les choses, d'abandonner ce qui est mort en fait. Enfin pas ce qui est mort, parce que vous n'avez pas l'arcane sans nom, mais ce qui n'aboutit pas, ce qui n'avance pas, ce qui vous donne la sensation d'être toujours maudit, vous allez le quitter, ok ? Vous allez vraiment changer quelque chose. Il y a une envie en tout cas de partir. Il y a une envie de départ. Par rapport au cavalier de denier, vous, vous avez envie, alors vous êtes dans, très généreux. Vous êtes, ok, toujours à apporter votre aide, toujours à, comment dire, rendre service, toujours être, voilà, vous êtes, vous êtes loyal, vous êtes fidèle, vous êtes avenant, vous êtes toujours dans le, voilà, sérieux. En fait, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Mais je pense ici que cette qualité que vous avez, en fait, vous l'avez ressenti comme un fardeau. Vous l'avez ressenti comme un fardeau parce que vous ressortez quand même avec pas mal de, enfin là, vous avez le 5 d'épée et le 8 d'épée. Donc, on va voir le message après. Mais là, en fait, c'est, pour moi, vous l'aviez ressenti comme une faiblesse. Voilà, pas comme un fardeau, mais plutôt comme une faiblesse. Comme si les gens se servaient de vous, se servaient de ces qualités pour vous maintenir à terre, en fait. Pour vous, comment dire, profiter de votre bonté, votre bienveillance, mais jamais ne vous, enfin, en fait, voilà, ils vous réprimaient, quoi. Ils vous réprimaient, ils vous disaient peut-être, non, mais voilà, tu fais ça parce que, de toute façon, tu n'es pas capable de faire autre chose et comme tu es là, tu vas rendre service et vous ne vous sentiez pas mis en valeur, en fait. Mais ici, la nouvelle lune, elle va vous apporter une énergie où, en fait, il va falloir être en introspection, d'accord ? Pas par rapport à votre bonté, on ne vous dit pas de l'abandonner, mais en fait, ce stress que ça génère en vous, il va falloir, en fait, enfin, pareil, vous arrivez en fin de cycle, donc vous arrivez en fin de stress. Pour moi, vous avez, en fait, vous allez aboutir, réfléchir, en fait, va vous permettre d'aboutir à une sensation où vous étiez réprimé, à une sensation où vous allez retrouver une énergie d'espièglerie. Et ici, on voit bien qu'il y a un changement, d'accord ? Vous entrez avec une énergie cavalier de bâton. Et le cavalier de bâton, en fait, il est... Bah, lui, il a envie de partir. Pardon, c'est le valet de bâton. En fait, c'est... Alors, le valet de bâton, il a la même énergie que le valet de denier, il est dans l'aide, d'accord ? Il est... Voilà, c'est un peu le chevalier servant, quoi. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est d'arrêter, donc avec le 10 de bâton, d'arrêter, en fait, d'être dans le stress, d'être dans ce sentiment de répression, parce que là, vous l'arrêtez, de toute façon, c'est une fin de cycle. Et encore ici, une fin de cycle, d'accord ? Donc là, en fait, le fardeau qui vous pèse, vous allez plutôt le transformer en... OK, je suis léger, je suis espiègle. Donc, c'est-à-dire, retrouver le rire, le sourire, la joie, voilà. Et le valet de bâton, il est dans le... C'est quelqu'un, encore une fois, sur qui on peut compter, d'accord ? Mais, moi, j'ai quand même cette sensation que vous avez envie d'exil, parce que derrière, vous ressortez avec le 5 d'épée. Donc ici, vous arrivez en bout de cycle. Vous réussissez à terminer ce cycle, d'accord ? Mais ça va passer par un peu d'exil. OK ? Ce sentiment, au fait, avec le 8 d'épée, d'être pris au piège, de... Voilà. En fait, il va falloir le terminer. Il va falloir quitter cette énergie-là. D'accord ? On ne vous dit pas de l'être. On vous dit plutôt d'être... de terminer tranquillement ceci, que moi, j'ai cette sensation qu'on vous dit de laisser le temps au temps, d'achever tranquillement ce qui doit être achevé. OK ? De rentrer dans l'introspection. Vous avez répression. Vous la quittez avec l'introspection. D'accord ? Vous réfléchissez. Oui, j'ai ces qualités-là. Oui, j'en vaux la peine. D'accord ? Donc, le stress est terminé. Ici, avec le 7, on nous parle de victoire sur le stress. Donc, ici, vous terminez un cycle de stress. On vous dit de faire confiance à vos qualités parce que vous êtes, de toute façon, ce personnage qu'on a envie d'avoir avec nous parce que vous êtes quelqu'un de valable, vous êtes quelqu'un de fidèle, de loyal, etc. Il faut juste retrouver l'espièglerie. Vous avez quand même, en énergie transitoire, on va dire, l'espièglerie. Donc, c'est vraiment ce qu'il va falloir trouver ici. Vous terminez, pour moi, ce sentiment d'exil. D'accord ? D'exil par rapport à vos qualités où vous vous dites, je suis maudit parce que j'ai ces qualités et qu'on en profite. Ici, vous allez rentrer, alors pas en exil, mais en introspection. Vous rentrez, vous savez ce que vous valez. D'accord ? Il va falloir vraiment vous en persuader parce que c'est ce qui ressort deux fois. D'accord ? Avec ces cartes-là, pardon. Et ici, l'exil que vous allez, on va dire, mettre en place, c'est pour l'introspection. C'est pour achever un cycle et la nouvelle lune va vous y aider. Ce sentiment d'être pris au piège. Pareil, vous allez trouver l'équilibre parce que derrière, vous allez vous épanouir. D'accord ? Vous avez l'épanouissement en vous. Donc, vous allez voir toutes les choses qui s'offrent à vous, toutes les possibilités. Et derrière, vous avez, alors comme je le disais en dos de deck, l'amoureux. Et vous avez l'amoureux et l'amoureux. Donc ici, pour moi, vous êtes protégé. D'accord ? Vous avez une protection d'un ange ou alors l'ange a fait son choix. Vous avez envie d'une vraie relation. Vous avez envie de trouver votre âme sœur, peu importe, votre flamme jumelle, peu importe, mais vous avez envie de trouver votre moitié. Ici, on a vraiment, moi j'ai vraiment la sensation qu'il y a un cycle, que vous avez la sensation de vivre perpétuellement le même cycle. C'est-à-dire de tourner en boucle sur la répression. C'est-à-dire, voilà, jamais je rencontrerai quelqu'un. Jamais on se rendra compte de mes qualités. Jamais j'ai beau être fidèle, être loyale, on ne le voit pas. Du coup, ici, vous avez vraiment cette énergie. Alors moi, je dirais que par les amoureux, il va falloir aussi choisir d'être épanoui, choisir d'être espiègle, d'avoir la joie de vivre, choisir l'introspection. Ça nous parle quand même trois fois d'une carte de choix, d'une carte de transition. Vous êtes à une transition, vous êtes à un carrefour de votre vie. C'est-à-dire qu'ici, on vous dit de quitter ce sentiment d'être maudit, de changer d'état d'esprit, d'accord ? De vraiment faire la part des choses. Si les amoureux, c'est faire la part des choses, mais de faire la part des choses et de vous dire j'en vaux la peine. Parce que tant que vous vous mettrez en tête que vous n'en valez pas la peine, les bonnes choses, l'amour, etc. n'arrivera pas. Ok ? C'est aussi le message de ces cartes. Mais j'ai quand même beaucoup la sensation que ça parle d'amour. Et ça m'offre une magnifique transition pour l'oracle G et l'oracle des miroirs parce qu'on va interroger vos énergies amoureuses offertes par la nouvelle lune et l'éclipse au solaire aussi qui va intervenir. Donc, on va interroger ça. Alors, pour les taureaux, les énergies sentimentales. On a déjà des cartes qui tombent. Les énergies sentimentales pour les taureaux offertes. par la nouvelle lune. Donc, c'est le solaire. Donc, pour les taureaux. Alors, pour les taureaux. Oui, j'ai oublié de vous dire aussi, mais pendant le mélange, je posterai la vidéo sur Instagram. Pendant le mélange, les cartes sautaient beaucoup. Donc, ça voulait parler pour vous. Donc, on a le rat, l'araignée. Donc, OK. Le foyer et les taureaux. D'accord. Alors, on va interroger l'oracle des miroirs après. Ici, moi, j'ai la sensation... Ouais. J'ai la sensation, en fait, qu'il y a un renouveau qui vous est offert. offert. Peut-être aussi... Alors, le printemps, la première carte, on parle de renouveau. D'accord ? Vous avez à côté le parchemin. Donc, peut-être que sur une durée de trois mois, vous allez avoir l'opportunité de signer avec quelqu'un. Signer un... D'accord ? Qui vous engage avec quelqu'un. Ici, on vous met en garde. Moi, je pense qu'on vous dit de guérir. De vraiment vous enlever de cette énergie puisqu'elle est en... Elle est au milieu. D'accord ? Je choisis toujours trois. Une transition et trois. Donc, ici, on vous dit de lâcher tout ce qui va être, en fait, les mauvaises pensées envers vous-mêmes. D'accord ? Ce sentiment d'être... De ne jamais y arriver. Alors, Laura nous parle de maladie. D'accord ? Mais ici, moi, j'ai plus la sensation que ça nous parle de mauvaises pensées, de mauvais schémas, de vision de nous-mêmes qui est erronée. D'accord ? Elle ne vous concerne que vous. Vous n'avez pas d'entourage. Il n'y a pas de personnage qui sort. Donc, on verra de toute façon avec l'oracle des miroirs. Mais ici, j'ai vraiment la sensation qu'on vous dit de faire attention à vos pensées. D'accord ? De faire attention, de vraiment prendre le temps. Parce que vous avez l'ermite, je l'ai gardé exprès. De prendre le temps de guérir, de prendre le temps de transformer vos pensées. Comme je disais, de vous enlever de cette énergie de je n'y arriverai pas en énergie de je vais y arriver. Alors, l'araignée nous parle, peut nous parler, pardon, de se sentir pris au piège. Peut-être d'une situation, peut-être dans un couple ou dans votre célibat. Ça nous parle aussi, alors je pense, de construction. Vous avez envie de construire, d'accord ? Comme une araignée, vous tissez votre toile pour un foyer plus heureux. D'accord ? Vous avez peut-être envie de déménager parce que derrière, vous avez les tours. Mais en tout cas, vous avez vraiment cette volonté de changer. peut-être que ça parle de déménagement, pardon. Peut-être que ça parle, en tout cas, ça parle de maison. Moi, j'ai la sensation que vous avez envie de construire votre maison et vous vous sentez pris au piège de vos pensées négatives et du coup, vous ne voyez peut-être pas comment y arriver. Tout simplement, le tirage d'avant vous a donné la réponse en changeant d'état d'esprit. C'est vraiment ça, le message des cartes. Pour moi, pour les taureaux, il va falloir sortir de cette sensation de ne jamais pouvoir y arriver et de vraiment vous dire ok, je prends en légèreté, je prends ce qu'il y a à prendre, je laisse autant au temps. Tiens, vous avez l'évolution. Donc avec le printemps, je n'ai même pas besoin d'interroger les cartes qu'elles parlent d'elles-mêmes. Vous avez l'évolution. Donc avec le printemps, c'est pour moi un renouveau. Vous allez vraiment faire évoluer aussi votre pensée. Peut-être qu'après l'hiver, il y a quoi ? Le printemps. Et l'hiver, c'est une carte où tout est sec, tout est un peu mort, tout est en gestation, etc. Et ici, avec le printemps, il y a un renouveau. Ok ? Il y a une évolution. Vous allez évoluer de toute façon. Avec l'ermite, ça va vous permettre de vraiment faire la part des choses. Avec l'amoureux aussi, c'est un choix. Vous allez faire la part des choses. Vous allez décider. D'accord ? Alors ici, on a un compromis. Donc c'est bien ce que je disais. Vous avez le parchemin, le compromis. Donc vous aurez la possibilité. Alors, si vous êtes en couple, ça peut être de signer le pacte, le mariage. En tout cas, il y a l'idée de trouver un accord avec quelqu'un. Ok ? Peut-être de vous réconcilier aussi avec quelqu'un. Ça peut parler de ça. Si vous êtes célibataire, ça peut être un compromis avec vous-même. D'accord ? Pardon ? Avec le parchemin. Ça peut nous parler aussi. Alors, je ne sais pas si vous y croyez ou pas, mais les nouvelles lunes peuvent être, on va dire, véhiculent une énergie assez forte, comme les pleines lunes. Mais la nouvelle lune, c'est vraiment un nouveau départ. Peut-être qu'ici, on vous dit de faire un compromis avec vous-même et de le graver quelque part, enfin, de l'écrire, comme ça, c'est gravé dans la roche, comme l'expression l'explique. Et du coup, peut-être d'effectuer un rituel de la pleine lune. Ok ? Pour dire, ça j'arrête, ça j'arrête, ça j'arrête, ça j'arrête. Vous le mettez quelque part, vous l'enterrez, vous le brûlez. Et vous faites une promesse envers vous-même. Et peut-être de dire, ça je garde, ça je garde, ça je veux, ça je demande, enfin je veux. je demande à l'univers, etc. Mais du coup, de vous faire cette promesse, que vous y croyez ou pas au rituel, ça c'est vous que ça regarde. Il n'y a pas de tant mieux, il n'y a pas de tant pis, si vous y croyez, si vous n'y croyez pas. C'est, vous le faites comme vous le sentez. Mais moi j'ai cette sensation qu'ici, il va falloir peut-être vous faire une promesse, de vous dire, ok, j'arrête de penser comme ça. J'arrête, vraiment vous avez la carte de la mise en garde. Donc j'arrête les mauvaises pensées, j'arrête les mauvaises fréquentations, je me concentre sur moi-même, je me concentre à guérir. Mais voilà, vous avez cette idée-là, en tout cas, pour mieux évoluer, pour enteriner votre évolution aussi. donc on va voir avec le point d'exclamation ce que ça nous dit. Avec le point d'exclamation, normalement, alors ça nous parle de mise en garde, ça accentue aussi l'effet des cartes à côté, mais il y a aussi l'idée d'une surprise. moi j'ai pas trop cette sensation pour votre tirage, même si c'est général. J'ai plus la sensation ici qu'on vous dit de faire attention à vos mauvaises pensées, d'accord ? Symbolisé par le rat et par peut-être un peu l'araignée. L'araignée, elle me parle de tisser sa toile, vous avez le foyer, les tours derrière, donc pour moi c'est vraiment construire un foyer où il y a de l'harmonie, de la joie, de la chaleur humaine, voilà, ce genre de choses, mais vous allez évoluer. Alors, l'argent, vous allez avoir de la chance, il va y avoir un, comment dire, un retournement de situation, d'accord ? C'est pas forcément de l'argent, mais ça nous parle de roues de fortune, par le tarot de Marseille, ici avec le point d'exclamation, moi j'ai cette sensation que, alors même si on vous met en garde contre les mauvaises pensées, peut-être justement, en faisant attention à vos mauvaises pensées, la roue de fortune, enfin la roue va tourner, ça peut être interprété aussi comme ça, et puis en général, ça nous parle de roues d'attraction, c'est-à-dire plus vous allez penser positif, plus des choses positives vont arriver à vous, donc c'est aussi le message des cartes, c'est-à-dire changer votre état d'esprit, parce que derrière la roue, elle va se réactiver, elle va se réactiver, c'est toujours dans le bon sens, d'accord ? Alors, Laura, jalousie, alors oui, ok, moi je pense, alors je pense que les mauvaises pensées peuvent aussi concerner, voilà, vous tourner en boucle sur quelque chose qui vous arrive, une jalousie envers quelqu'un, envers une femme, envers, voilà, ça ne vous aide pas à évoluer dans votre couple, alors que pourtant, vous avez envie d'évoluer, mais vous avez ces pensées-là, peut-être que vous êtes jaloux aussi envers les autres qui évoluent, et du coup, vous restez, vous tournez, comme je disais, vous tournez en boucle sur des choses que vous devez lâcher, vous aviez beaucoup de bâtons, beaucoup d'épées, donc vous devez les lâcher, parce que derrière, vous avez des aboutissements de cycle, et si vous les lâchez, le cycle va pouvoir démarrer sur autre chose, d'accord ? C'est le message de la nouvelle lune. Donc, que nous dit l'araignée ? Allez, que nous dit l'araignée ? Pour cette nouvelle lune, éclipse solaire du 2 juillet 2019, on prend les taureaux, ascendant taureau, ah oui, j'ai oublié de dire l'une en taureau. Alors, vous avez la santé. Donc ici, je pense que vous avez envie de construire, vous avez envie d'améliorer quelque chose, de faire évoluer votre vie, tout simplement, vers quelque chose de stable. Vous avez l'idée de stabilité, vraiment de bonheur, d'épanouissement, mais vos pensées négatives, cette jalousie que vous tournez peut-être en boucle, ne vous permet pas, pour l'instant, de le faire. Et là, avec la nouvelle lune, vous allez avoir l'opportunité de vous placer en ermite, de vraiment faire un choix d'évoluer, parce que le 6 de l'amoureux, que vous avez eu 3 fois, quand même, je n'ai jamais vu ça d'ailleurs, que vous avez eu 3 fois, vous donne l'opportunité de, voilà, vous êtes à une transition, il va falloir vraiment sauter le pas dans cette transition. Allez, que nous dit le foyer ? Le foyer pour les taureaux. Alors, on va aller chercher la carte. Tranquillité. Et oui, vous avez envie de tranquillité, vous avez envie de tranquillité d'esprit, tranquillité au niveau de votre famille, au niveau de votre, si vous êtes en appartement, maison, peu importe, vous êtes célibataire, vous avez envie d'avoir une tranquillité d'esprit aussi, peut-être de ne plus vous sentir jaloux des autres aussi, que vous soyez en couple ou célibataire, moi j'ai cette sensation que vous avez envie, voilà, pour l'instant, vous vous voyez maudit, alors vous avez des qualités, du coup, ça génère peut-être un peu de jalousie envers les autres, en vous disant, pourquoi lui, il a droit à ça, pourquoi elle a droit à ça, et moi pas, pourquoi c'est toujours aux autres que ça arrive, et pas moi, et du coup, on vous dit de changer vraiment d'état d'esprit, d'accord, que les choses vont évoluer, si vraiment, vous croyez en vos qualités, alors, hérédité, si vous croyez en vos qualités, si vous croyez en votre potentiel, en ce qu'on vous a transmis aussi, avec l'hérédité, moi j'ai la sensation que vous avez un héritage, que vous avez une éducation, que votre famille vous a transmis des valeurs, et du coup, il va falloir y croire, pour pouvoir construire quelque chose de stable, pour avoir la tranquillité d'esprit, la santé mentale aussi, d'accord, parce que cette jalousie, elle vous rend malade, moi j'ai la sensation que, cette jalousie envers les autres, alors ça peut être une femme, un homme, peu importe, vous transposez à votre situation, mais j'ai plutôt ici l'impression, ça parle de jalousie, envers la vie des autres, voilà, pourquoi lui, il y a droit, elle, il y a droit, c'est toujours aux autres que ça arrive, c'est vraiment ce que vous devez quitter, d'accord, parce que derrière, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de rencontrer la bonne personne, vous avez envie que ça évolue, avec la personne avec laquelle vous êtes, peu importe la situation, mais voilà, il faut vraiment quitter, ces pensées négatives, allez, on prend un message, oui, on va prendre un message des anges de Dorine Virtu, à chaque fois, j'hésite entre Gaïa et Virtu, enfin Gaïa et Virtu, Gaïa et le message des anges, donc le message des anges, pour les taureaux, pour la nouvelle lune, du 2 juillet, avec l'éclipse solaire, donc ça va, ah, il y a une carte, voilà, il y a mon pouce, là, je vous la laisse, et je vous en donne une bonus, alors, on va les prendre ensemble, donc le message, pour la nouvelle lune, de l'éclipse solaire, pour les taureaux, de juillet, de l'éclipse, celle-ci, je vais aller la chercher, allez, qu'est-ce qu'on a, vous avez, le 9 d'eau, votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie, alors, comme on dit, souris à la vie, et la vie te sourira, je ne peux pas, être plus claire, et vous avez derrière la roue, la roue, qu'on a été cherchée, qu'on a été débloquée, avec l'archange Michael, ici, la nouvelle lune, va vraiment vous permettre, de quitter cet état d'esprit négatif, cette jalousie, envers les autres, pour pouvoir goûter, au bonheur simple de la vie, l'espièglerie, comme on vous le disait, tout à l'heure, et du coup, vous allez connaître, une période, de changement positif, une situation, on connaît un dénouement, soudain, donc vous avez la chance, ok, vous avez la roue de fortune, deux fois, pardon, je suis désolée, j'ai des, des petits soucis de voix, donc la chance, vous souris, ok, donc, vraiment, quittez cet état d'esprit, faites, tout ce qui vous paraît, même si c'est ritualisé, ne vous sentez pas ridicule, de le faire, il n'y a aucun mal à ça, vraiment, faites ce qu'il faut, pour vous sentir tranquille, d'accord, pour avoir confiance en vous, confiance en vos qualités, confiance en la vie aussi, parce que peut-être, que vous avez perdu un peu foi, en la vie, en l'univers, en ce qu'on vous offre, et vous vous dites, ben voilà, je suis toujours maudite, c'est toujours à moi que ça arrive, il faut changer, cet état d'esprit, si vous avez besoin, que je vous le dise, en tirant des cartes pour vous, n'hésitez pas à m'écrire, sur ma boîte mail, mangofaitdutarot, arrobasgmail.com, d'accord, on verra ça, parce que là, c'est des énergies générales, et bien sûr, ça ne va pas parler à tous les taureaux, allez voir vos ascendants, allez voir vos signes lunaires, et comme je le dis, dans les vidéos de juillet, parce que je débute sur YouTube, n'hésitez pas aussi, à aller voir les vidéos, d'autres personnes, prenez celles qui vous parlent, celles qui ne vous parlent pas, c'est tout simplement, ce n'est pas dressé à vous, et voilà, il y a des personnes qui, qui vous touchent plus que d'autres, des messages, des cartes qui ressortent aussi, c'est surtout ça, l'idée c'est de comparer, de vous dire, ok, ça ça ressort, ça ça ressort, ça ça ressort, donc voilà, allez, ascension, clarté, liberté, solution, vous avez une magnifique carte, un magnifique message, donc croyez en vous, vraiment, parce que derrière, vous avez de belles choses qui arrivent, donc, débloquez cette roue, que vous bloquez vous-même, moi j'ai la sensation, c'est vous qui êtes, alors je ne vais pas vous engueuler, mais pour moi, c'est vous qui êtes un peu responsable, de votre propre malchance, d'accord, il va falloir changer des schémas, il va falloir changer des schémas de pensée, ok, il va falloir changer des choses, c'est peut-être concret, mais moi ça me parle surtout, d'état d'esprit, donc de psychologique, ok, et là vous pourrez accéder à des évolutions, à de la chance, à des rencontres, à la possibilité de construire votre foyer, d'accord, de changer de vie, de tout ce qui, en fait, de réaliser vos souhaits, tout simplement, allez, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite un très très beau mois de juillet, une très belle nouvelle lune, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages,